et bonjour à tous et j'espère que vous allez bien ici damien du collectif teammate pour un nouveau tutoriel gratuit sur photoshop aujourd'hui et ben voilà on s'est amusé avec kevin sur le thème d'halloween puisque on arrive bientôt au 31 octobre et on a décidé de vous faire un tuto plein d'hémoglobine donc on s'est déguisé je me suis déguisé en cochon on m'a rembourré un peu de partout et puis on s'est rendu à la fac enfin l'hôtel pasteur de rennes pour d'ailleurs merci à l'hôtel pasteur pour nous avoir donné l'accès à ces lieux d'ailleurs le making of de ce tuto halloween vous sera bientôt présenté donc un tuto un petit peu long aujourd'hui c'est vrai on il ya beaucoup d'éléments graphiques beaucoup d'illustrations mais bon le graphisme c'est ça on n'y peut rien si on veut faire des belles compositions il faut prendre du temps allez je vous retrouve tout de suite pour commencer le tutoriel allez c'est parti je vous propose de commencer le tutoriel sans plus attendre comme d'hab je vais vous demander de télécharger les sources de l'aides ip et à l'intérieur vous allez retrouver trois dossiers un dossier brush un dossier images et textures qui va nous servir tout simplement à réaliser le compositing et un dossier typographie avec deux typos qui vont nous servir pour écrire du le texte de la fiche on va commencer par ouvrir son disque dur son dossier allez on va cibler le dossier applications on va les dents adobe photoshop cc dans preset et vous allez regarder vous intéresser au dossier brush l'ouvrir et à l'intérieur vous allez glisser déposer les deux brush que vous allez retrouver donc dans le dossier dans le dossier source au niveau des typographies et bien on va tout simplement revenir en arrière et on va aller dans la bibliothèque dans le dossier fonte et on va venir sélectionner nos deux fontes donc là il y en a trois puisque sur la doute de doodle soc il ya deux extensions otf et ttf je vous mets les deux donc vous les sélectionnez et vous les faites glisser à l'intérieur du dossier fonds sous windows le de mémoire vous ouvrez le panneau de configuration et vous ciblez le dossier police on revient en arrière et maintenant on va venir s'intéresser au dossier images et textures on vient d'ouvrir et vous allez sélectionner l'image cochon point jpeg clic droit ouvrir avec photoshop donc là je l'ai retaillé je les retoucher un petit peu et du coup si on fait un petit commande alt et i on peut s'apercevoir si on se remet en centimètres centimètres qu'on est sur un ratio donc à 4 1 21 29 7 donc j'ai pas fait du a3 c'est comme pour des raisons esthétique mais des raisons de poids de documents la fin du tuto déjà je pense qu'à la fin le les sources vont faire à peu près 600 700 mégas donc sur du a4 c'est déjà quand même assez conséquent donc là l'idée ça va être de venir supprimer le bout de la hache et de recaler un bout de l'image de base qui sera un petit peu plus grande histoire de donner un petit peu plus de volume à cet objet tranchant donc s'il soit un petit peu plus impactant dans la création j'ai oublié de vous dire si vous entendez des petits bruits dehors il ya la rue est en travaux donc désolé par avance donc ce qu'on va venir faire c'est déjà dupliquer notre calque d'arrière-plan on sait jamais ce qui peut se passer c'est toujours bien de dupliquer sa photo originale donc on appuie sur commande j ou contrôle j si vous êtes sur pc donc là ce qui va nous embêter un petit peu c'est le mur voyez qui est frité donc là il n'y a pas trop de soucis parce qu'on est sur un mur un aplat de couleurs on va dire là il ya de la texture donc on va faire une petite je vous apprends une technique assez facile en fait un tour des pour des tours et tout ça et rajouter de la texture donc on va prendre le notre outil ici qui va être l'outil pièce donc l'outil pièce c'est un outil assez intéressant puisque oui si vous ciblez par exemple cette zone si que vous cliquez donc un peu plus haut sur de la sur de la matière eh bien ça nous gomme voyez notre la matière originale et ça la remplace par ça fait un mélange on va dire entre la texture de fond et puis la texture de la hache donc là il ya un petit peu de flou tout autour mais c'est pas bien grave on pourra venir récupérer tout ça donc voilà on n'hésite pas à à gommer comme et à rajouter de la texture que l'on peut trouver sur le mur c'est pas très joli c'est pas très grave puisque là il ya une hache en qui va venir se greffer par dessus qui sera beaucoup plus imposante donc normalement le moirage et si ça ne se verra pas en ce qui concerne ici ben le mur et le bout de hache bon on peut faire une sorte de sélection comme comme ceci et on va essayer voyez de trouver un une sorte de raccord dans la compo par exemple comme ceci qui peut coller donc là vous voyez ça colle pas trop mal là j'ai pas envie de peaufiner à fond puisque si on retourne dans notre dossier source et qu'on clique sur h.png on peut venir le faire glisser là dans notre compo là vous voyez on a une hache qui quand même assez costaud donc on va venir la réduire tout de suite en appuyant sur alt et shift on prend un coin on vient la réduire et on va venir la positionner à peu près à peu près ici on peut peut-être l'augmenter encore légèrement voilà donc si on éteint tous ces quatre on l'a en avait nuages assez petit là on a quand même quelque chose de beaucoup plus costaud donc voilà on a un objet beaucoup plus imposant normalement au niveau de sa la disposition pas de l'inclinaison de la hache on est à peu près bon donc on a si vous voulez l'incliner un petit peu bas libre à vous on peut revenir cependant sur le la texture du mur ici qui n'est pas forcément très jolie là au niveau du bas de la hache il ya une sorte de moirage donc on va reprendre par exemple notre outil on peut prendre l'outil tampon chez j'en ai pas dû en parler beaucoup de cet outil dans mes tutos donc le principe de l'outil tampon on appuie donc on le sélectionne on appuie sur alt vous faites bien attention de vous remettre sur le calque 1 et si on peut l'appeler déjà cochon comme ça pensez bien nommer à vos calques surtout quand vous avez des dizaines et des dizaines de calques c'est toujours bien de les nommer pour les retrouver facilement donc on appuie sur alt une fois qu'on a le tampon donc là on vient cibler de la matière à peu près ici au niveau du pinceau on peut rester sur un diamètre de la 32 33 et l'opacité on peut peut-être se mettre à 20 entre 20 et 30 on appuie sur alt on vient récupérer de la matière sur le haut niveau du mur et on vient la repositionner un petit peu plus haut donc on n'hésite pas des fois à réduire son comment son pinceau donc vous rappelez le raccourci clavier contrôler alt donc contrôler alt ça me permet de bouger ma souris de gauche à droite pour augmenter le diamètre et de base en haut pour augmenter la dureté donc je vous rappelle si vous avez une dureté à zéro vous aurez plutôt une forme type aérographe et si vous baissez donc votre souris vous mettez une forme une dureté à 100% donc là vous serez plutôt sur du trait là on veut une dureté à zéro donc quelque chose comme de l'aérographe pour ben parce qu'on a envie d'avoir un peu de flou on n'a pas envie d'avoir de la texture en rajout bien net donc là on n'est pas trop trop mal on peut faire la même chose un petit peu plus bas on cible en appuyant sur alt on relâche on cible en appuyant sur alt on relâche et on donne des petits coups comme ceci voilà donc là vous voyez le moirage on voit quasiment plus au dessus aussi on peut peut-être récupérer un peu de matière et ici aussi et pourquoi pas ici aussi donc maintenant on va venir positionner des yeux donc dans le dossier source on a une image oeil de cheval puisque là bon j'avais un masque sur la tronche donc déjà mes yeux ils étaient décalés on voit on n'en voit que la moitié donc pour faire ressortir un petit peu le côté bestial j'ai décidé d'utiliser un oeil de cheval on va venir du coup le récupérer dans le dossier source et on va venir le glisser un petit bug je les prends je les sélectionne et je viens le glisser ici dans ma compo pour l'instant je vais le mettre de le côté donc on vient zoomer un petit peu pour avoir accès aux yeux on va prendre notre outil plume raccourci clavier p et on va venir détourer tout simplement notre premier oeil donc n'hésitez pas à mordre un petit peu dans dans la matière donc là moi j'ai un option de contour avec des pointillés ça m'intéresse pas et un contour de deux points ça m'intéresse pas non plus je mette en 0,5 et pour voir clair je mette en rose donc voilà n'hésitez pas à mordre dans dans la matière après vous pouvez même faire un petit reset du point de temps en temps si votre tracé par un petit peu en vrille je vais refaire la config voilà 0,5 donc on se met en rose et on vient tirer donc essayer de faire quand même le moins de points possible là oui je suis à 2 1 2 3 points d'ancrage pour arriver à peu près à la même chose à chez vous on fait un quatrième et un cinquième je suis là je viens fermer mon tracé vous voyez il y a la petite icône en bas de la plume le petit 0 qui nous indique que si on reclique sur ce premier point d'ancrage on ferme notre tracé tant qu'on est sur l'outil plume ben on va détourer l'autre oeil voilà deux points d'ancrage un troisième point et là je vais venir fermer avec mon quatrième donc là c'est une forme assez facile quand même donc là on a nos deux yeux qui sont détourés donc enfin détourés on a créé deux formes donc une forme 1 et une forme 2 là l'idée ça va être de venir faire un contrôle ou un commande clic sur forme 1 on se positionne maintenant sur le calque cochon et on vient supprimer le comment la matière donc là il n'y a rien qui se passe en fait il s'est passé quelque chose puisque là on a dupliqué cochon enfin le calque cochon donc ce qu'on va venir faire c'est créer un nouveau calque tout de suite qu'on va mettre juste en dessous du calque cochon donc là on peut l'appeler noir par exemple noir et avec le pinceau donc on se met en noir opacité à 100 on va venir ou opacité on peut peut-être se mettre à 90 ou à 50 on va laisser un tout petit peu de transparence mais pas beaucoup on fait exactement la même chose on se met sur la forme 2 on fait un commande clic dessus on se repositionne sur le calque cochon on supprime et on se repositionne sur le calque noir et voilà on le remplit un petit peu avec du noir commande D ou contrôle D pour désélectionner notre forme 1 et forme 2 maintenant on peut les masquer donc là on a une impression de profondeur beaucoup plus là au niveau des yeux de par le fait qu'on ait inséré du noir par en dessous on va venir maintenant récupérer oeil de cheval donc on se positionne dessus on fait un petit commande clic dessus pour contrôle clic pour le sélectionner on fait un clic droit dessus on le pixelise puisque là il est considéré comme objet dynamique puisqu'on a fait un glisser déposé via le dossier source donc commande X ou contrôle X pour le couper donc là il est resté dans le presse-papier on peut supprimer maintenant le calque oeil de cheval on se repositionne donc sur forme 1 on fait un commande clic dessus et maintenant donc sur le commande clic 1 histoire de sélectionner notre forme on se positionne sur le calque noir et on fait un petit commande Shift et V ou contrôle Shift et V pour coller dedans donc ça nous permet tout simplement de coller à l'intérieur d'une sélection donc là on n'est pas trop trop mal au niveau du placement de l'ail on va faire exactement la même chose de l'autre côté donc si on pourrait peut-être le mettre un petit peu plus bas le pivoter un petit peu voilà on fait la même chose de l'autre côté donc on fait un commande clic ou un contrôle clic sur forme 2 on se positionne bon on peut rester de toute façon sur le calque 1 ici et on appuie sur commande Shift et V pour coller dedans encore une fois là on va le pivoter un petit peu voilà et on valide afin de rendre l'effet un petit peu plus réaliste on va pouvoir apporter une petite ombre interne donc à chacun de ces calques déjà on va les renommer donc ici on peut le nommer œil gauche et ici œil droit droit pour nous il sera gauche pour lui vous m'avez compris alors on double clique sur œil droit on clique sur donc le fait de double cliquer sur un calque ça va nous permettre d'ouvrir la fenêtre des styles de calques et on va cliquer sur ombre interne au niveau de l'opacité on peut essayer de se mettre en 80 à peu près la distance vous la gérez un peu comme vous le souhaitez là l'idée c'est de faire une petite ombre interne à peu près comme ceci au niveau de la taille il ne faut pas mettre une taille trop importante à 3 on est pas mal vous voyez si j'allume et j'éteins on a tout de suite une impression de profondeur et on valide en faisant OK on va faire exactement la même chose avec l'œil gauche donc on double clique on lui apporte une petite ombre interne et là au niveau de la distance on peut peut-être l'augmenter l'opacité je sais pas si elle est un peu plus violente là voilà donc là c'est pas trop mal comme ça je me suis mis en 73 distance 10 et en taille je vais rester à 3 j'ai bien envie de rajouter un nouveau calque par dessus ombre on va l'appeler les yeux pour rajouter un peu plus de noir vers le bas donc ce qu'on va venir faire c'est on va venir prendre notre pinceau on va venir réduire un petit peu sa taille on est au niveau de l'opacité on va essayer de se mettre à peu près à 20 et on va donner des petits coups comme ceci déjà l'œil gauche on va peut-être pouvoir baisser aussi son opacité on va se mettre à 80 et l'œil droit aussi on va baisser un peu son opacité on peut se mettre aussi à 80 on se repositionne sur ombre yeux puis là on peut venir donner des petits coups également voilà alors on va venir supprimer forme 1, forme 2 puisqu'on n'en a plus besoin et maintenant on va venir créer un calque de réglage donc on va venir cliquer sur cette petite icône ici en bas et on va venir cliquer sur noir et blanc donc là l'idée ça va être de tuer un peu toutes les couleurs afin de créer notre propre ambiance à l'aide de photoshop au niveau de l'opacité on va se mettre en 75 on va quand même garder un petit peu de teinte donc voilà donc déjà vous voyez on a une autre ambiance c'est beaucoup plus sombre on va venir récupérer maintenant une image donc on va venir sélectionner texture bois et on va venir l'insérer dans notre document on appuie sur contrôle enfin sur alt et chiffres pardon on vient augmenter légèrement la taille au niveau de... en fait vous voyez là il y a trois poutres donc on va en sélectionner une libre à vous de sélectionner celle que vous voulez je vais peut-être prendre celle du milieu oh non on va prendre la dernière elle m'a l'air pas mal on va la positionner à peu près ici et on va venir créer un masque par dessus histoire de rendre l'intégration un petit peu plus réaliste je vais peut-être pas prendre cette poutre en fait je vais prendre celle du dessus qui m'a l'air pas mal plutôt donc on va venir supprimer à peu près toute cette partie qui ne nous intéresse pas donc on fait un clic droit sur texture bois pixeliser le calque et on supprime comme ça ça fait un peu moins de matière on lui ajoute un petit masque hop et puis on va venir gommer on va enlever de la matière à certains endroits on peut appuyer sur X pour remettre un peu de blanc et en rajouter ce calque qu'on vient le passer en mode de fusion produit histoire de l'incruster un petit peu plus dans notre compo on appuie sur les touches commandes et L et contrôler L pour jouer un peu avec les niveaux puisque là on voyait qu'on a une poudre qui est quand même assez sombre donc l'idée ça va être de venir jouer avec la flèche des gris et des noirs donc et des blancs pardon donc la flèche ici en noir si vous la bougez ça va tout simplement booster un peu plus les noirs je vais me remettre en normal pour que tout le monde comprenne et je me positionne bien sur le calque et non pas sur le masque donc si je fais commander L si je booste les noirs ça va forcément les assombrir pareil pour les gris si je bouge donc là vers la droite je rajoute du gris au contraire si je bouge vers la gauche j'en enlève et les blancs pareil si je pousse ma flèche vers la gauche ça va booster un petit peu plus les blancs donc là l'idée c'est de se mettre en produit donc en produit je vous rappelle le principe c'est tous les blancs de notre calque disparaissent et pour laisser place au ton aux valeurs les plus sombres donc je vais faire un petit commandé L sur mon calque et non pas sur mon masque et je vais bouger ma flèche des gris un petit peu plus vers la gauche histoire de d'enlever du noir et pareil au niveau des blancs je vais la booster un petit peu donc là ça me paraît bien ce qui va me permettre maintenant de me repositionner sur mon masque et vous voyez de redonner des petits coups à droite à gauche sur le bois voilà on peut se repositionner sur le calque et jouer avec l'outil pièce aussi sur certains endroits pour pour enlever les petits traits blancs ici on peut se repositionner sur le calque et jouer avec l'outil pièce on peut se repositionner sur le calque et jouer avec l'outil pièce et voilà donc là on est bon donc maintenant on va venir placer le titre de notre event donc butcher qui veut dire boucher en anglais donc on va venir taper butcher donc moi la typo elle se met automatiquement peut-être que vous vous en aurez une autre certainement même donc vous venez rechercher dans le moteur de recherche ici des caractères la doodle solc voilà voilà donc vous pouvez vous mettre en régular comme ceci on va venir l'augmenter un petit peu donc ça me paraît pas trop trop mal comme ça je vais mettre en 245 pixels au niveau de sa taille et on va venir la positionner à peu près ici par contre la poutre on va essayer de la monter un peu plus ça sert à rien de l'avoir autant voilà donc on fait mordre la typo butcher sur la toque du cochon et on va lui rajouter un petit masque après pour cacher les parties qui lui tombent dessus sur son chapeau donc c'est pas très esthétique on peut le faire tout de suite d'ailleurs on va créer un masque on n'hésite pas à zoomer on prend notre outil pinceau raccourci clavier B là on peut se mettre à 100 au niveau de l'opacité au niveau de la dureté on va se mettre également à 100 on se met en noir ici en premier plan et on vient repasser vous voyez par dessus pour enlever de la matière on rappuie sur X pour se remettre en blanc peut-être qu'on a trop enlevé de matière et là on vient en rajouter tout simplement voilà on fait la même chose de l'autre côté donc là on vient supprimer tout ça on appuie sur X et on essaye de remettre de la matière pour que ce soit le plus réaliste possible on fait pareil avec l'autre branche du H on réduit on appuie sur X et on rajoute notre matière donc là j'ai un peu trop mordu on enlève une partie du C également là on va garder aussi des oreilles parce qu'elles sont jolies quand même nos oreilles de cochon on appuie sur X et on vient repasser par dessus n'hésitez pas à baisser un petit peu la taille du pinceau pour être un peu plus précis surtout dans les coins comme ceci et voilà donc si on dézoome vous voyez que c'est quand même beaucoup plus dynamique le fait que ça passe par en dessous et maintenant on va pouvoir ajouter une petite ombre reportée à cette typo donc on double clique sur le calque on clique sur ombre reportée là au niveau de la distance enfin de la taille déjà on va la mettre à 0 la distance pour l'instant on peut se mettre peut-être à 4 mais l'idée ça va être de venir cliquer sur notre document vous voyez on va pouvoir la bouger à peu près comme ceci on va baisser un peu la distance on va se mettre à 6 au niveau de la distance et là on va venir rajouter une deuxième ombre reportée donc ça c'est dans les nouvelles fonctionnalités aussi de la CC c'est assez sympa si vous cliquez sur le plus ici ça vous permet d'en rajouter une deuxième donc sur la deuxième on va pouvoir bouger un petit peu plus comme ceci on peut se mettre à 12 sur la deuxième ou à 13 oups pardon voilà et on valide on aurait pu lui ajouter un petit effet de dégradé aussi donc on peut en double cliquer dessus on clique sur incrustation de dégradé et je vais rester comme ça puisque c'est pas trop mal donc un dégradé du gris au enfin un gris clair au blanc donc c'est très facile pour créer un dégradé vous cliquez sur la première petite icône ici et vous venez cibler un gris assez clair et ici vous pouvez rester sur du blanc donc je vois au niveau de la valeur moi je vais mettre D7, D7, D7 je fais ok ok et au niveau de l'opacité vous mettez bien à 100% donc vous voyez si je fais CTRL Z ça apporte quand même une toute petite ombre portée en fait enfin une ombre interne on va dire à la typo et ça lui apporte aussi un peu plus de charme on va venir dupliquer ce calque en faisant commande et J et on va venir le mettre en noir on fait ok du coup on va supprimer l'incrustation dégradée donc là dans les propriétés ici des effets vous venez cliquer sur incrustation dégradée et vous mettez tout ça à la poubelle à la limite les ombres portées aussi on peut les mettre à la poubelle on n'en a pas besoin donc là l'idée c'est de créer un petit effet de décalage à peu près comme ça voilà là je pense qu'on n'est pas trop mal et vu qu'on a déjà un calque enfin un masque juste au dessus on va venir faire un commande clic sur le premier calque Butcher enfin sur le masque pardon afin de récupérer la sélection on se repositionne sur le masque Butcher donc la copie du calque Butcher et on fait un édition remplir donc on se met en noir ici en premier plan édition remplir et en valide on va même inverser la sélection pardon on va faire un commande alti ou un contrôle alti pour inverser la sélection et on fait un édition remplir pour garder les mêmes propriétés et voilà donc du coup c'est pas si mal que ça on va venir maintenant dupliquer notre calque 1 Butcher, commande J on vient le repositionner au dessus et on va venir déstructurer un petit peu cette typographie donc pour ce faire on se positionne sur son masque ici on va venir ajouter et on vient charger les formes qui sont disponibles dans notre dossier source donc dans le tuto Halloween et dans le dossier Brush donc voilà vous cliquez sur le MS69 vous cliquez sur ouvrir je le fais pas parce que moi ils sont déjà installés donc ça va venir s'ajouter automatiquement et vous faites exactement la même chose et vous venez ouvrir le Dust Particule donc ce qui va nous intéresser nous ça va être dans un premier temps les Dust Particule donc ce genre de forme ici qui vont nous permettre de déstructurer un petit peu la typographie on vient récupérer la 2500 elle m'a l'air très bien donc là vous voyez si je viens cliquer sur n'importe où sur le document parce que la forme est quand même assez costaud ça vient créer des petites particules sur mon masque donc en gros ça vient enlever de la matière sur ma typo ici Butcher et vu qu'il y a une autre typo noire derrière on a une impression de typo déstructuré par contre on va venir baisser un petit peu la forme donc moi je vais mettre à peu près en 1660 et je vais donner des petits coups donc là vous voyez au niveau du centre il y a vraiment beaucoup de particules là l'idée c'est d'être un petit peu subtil et de tout simplement jouer avec les coins de la brush voilà pour déstructurer notre typo ça sert à rien de trop en faire déjà vous pouvez voir qu'il y a des zones où il y a des éclats qui sont un peu plus importants donc voilà on peut peut-être jouer avec par ci par là donc là je vais rester comme ça pour pour cette sur cette typo et ce qu'on va venir faire maintenant ça va être de faire un contrôle clic sur l'icône ici le petit T de la première typo Butcher on appuie sur shift et on fait un deuxième clic sur la deuxième typo Butcher et on maintient toujours shift et commande enfoncée et on reclique sur la troisième typo Butcher pourquoi ? tout simplement pour faire un copier avec fusion donc on appuie sur commande shift et c ce qui va nous copier l'ensemble de notre sélection et on va faire un petit commande V on va venir se placer bien sur le dernier calque ici que l'on a créé et on colle donc là vous voyez si je le déplace ça nous a vraiment copié l'intégralité de notre sélection on va venir créer maintenant une sorte de de flou sur sur la typo donc pour ce faire déjà on va peut-être renommer ça en typo copier copier slash coller on va cliquer sur filtre flou et on va faire un petit flou directionnel donc là vous pouvez venir gérer la direction de votre flou donc là l'idée c'est de se mettre à 90 et au niveau de la distance on va essayer de se mettre à peu près on va se mettre en 200 220 ou 210 allez 210 et on fait ok on va venir rajouter un masque sur à côté donc sur le calque qu'on vient de copier coller et on va venir faire un édition remplir pour remplir le masque de noir donc là il se passe plus rien c'est normal mais si bien que si on appuie sur X et pour se mettre en blanc et B pour prendre le pinceau donc on se remet en forme on prend une forme diffuse on peut baisser un petit peu l'épaisseur du pinceau on se met à 58 60 en opacité on se met en 30 à peu près et on va venir vous voyez repasser sur certains endroits voilà en bas aussi on peut baisser un petit peu notre forme aussi de temps en temps histoire de faire des petits traits assez fins par endroit hop sur le U aussi on baisse un petit peu la forme et on va faire la même chose sur le R c'est histoire d'apporter un petit peu de mouvement de dynamisme à la typo donc là c'est pas forcément très joli par endroit donc on n'hésite pas on fait X on rajoute et on enlève de la matière tu vois vous pouvez cliquer appuyer sur shift vous voyez vous faites un trait droit appuyez sur X enlever un peu de matière par-ci par-là laisser un tout petit peu la forme on peut également si on le souhaite prendre notre outil lasso faire une sorte de sélection à peu près comme ça faire encore un contrôle chiffre C pour copier-exclusion commande ou contrôle V pour coller et faire un petit filtre flou flou gaussien on peut se mettre à 8.5 à peu près donc pareil on rajoute un masque on remplit de noir et avec le blanc et en prenant le pinceau on revient reflouter un petit peu par endroit juste sur la lettre B de toute façon pour accentuer donc du coup à l'effet donc on peut l'appeler copie B et on peut faire la même chose de l'autre côté hop peut-être pas aussi gros quelque chose comme ça contrôle chiffre C ou commande chiffre C commande V ou contrôle V on colle on l'appelle copy R et on lui met un masque également qu'on remplit de noir on rappuie sur commande F pour créer je vais peut-être un peu vite là voilà donc là on remplit pas encore de noir on va appliquer un flou donc on va faire commande F pour appliquer exactement le même flou donc c'est gardé en mémoire dans les filtres on remplit maintenant de noir on reprend le pinceau et on redonne des petits coups voilà et si vous voulez vous amuser donc sur la copie R vous pouvez faire filtre flou directionnel le mettre lui à zéro on distance on peut se mettre à 35 à peu près faire ok et sur la copie B on se repositionne attention de ne pas vous mettre sur le masque mais bien sur le calque faire un commande ou un ctrl F aussi pour appliquer le même effet voilà donc là on peut essayer d'accentuer un petit peu plus les ombres qu'on avait mis enfin pas les ombres mais l'effet dégradé qu'on avait qu'on avait mis sur notre typo afin de mettre une petite ombre derrière vous voyez le TCH eux-mêmes puisqu'on a le cochon qui passe par dessus donc ce serait bien d'avoir un peu plus de profondeur donc on peut créer un nouveau calque tout au-dessus on vient faire un commande clic sur l'icône texte donc la première typo que l'on a créé on se remet donc sur le calque 1 on prend outil pinceau donc on peut se mettre je pense qu'à 15 c'est peut-être un peu trop on va se mettre à 10 et vous voyez on va à la main ajouter un petit peu un petit peu de d'ombre là aussi il en faut un petit peu plus et voilà donc là on a mordu un petit peu sur le chapeau c'est normal mais ce qu'on peut venir faire c'est récupérer un des masques faire un commande clic et pardon faire un commande shift i pour inverser et supprimer et voilà comme ça on a notre petit effet c'est un petit peu plus réaliste tout ça donc par contre j'ai dû me tromper hop ça doit être lui voilà donc maintenant on va essayer de dynamiser un petit peu plus notre notre typo donc là on peut l'appeler ombre typo donc si vous avez une tablette graphique ce qui peut être intéressant c'est de repasser sur avec le pinceau sur les lettres du boucher des lettres butcher donc ce que je vais faire c'est que je vais brancher ma scintique donc là petit écran noir je suppose pour tout le monde le temps que j'allume la scintique voilà et du coup on va créer un nouveau calque qu'on va appeler je sais pas très typo on prend notre petit outil pinceau voilà ce qu'on peut finir faire c'est prendre une forme plutôt pleine et au niveau de l'épaisseur on va essayer de se mettre à 6 dans un premier temps on va voir ce que ça donne on va se mettre en blanc ok on se met à 100% au niveau de de l'opacité donc c'est peut-être un peu trop je vais mettre en 4 là ça me paraît pas trop mal donc l'idée donc là je me baisse un petit peu désolé si vous m'entendez un peu plus ça va être donc là on peut cibler à peu près le blanc gris je sais pas si il y a un blanc vraiment à 100% ici et avec donc notre scintique je vais rebaisser encore l'épaisseur je vais me mettre plutôt en 2 on va créer on va repasser vous voyez par dessus histoire d'ajouter des petits traits donc tout en ciblant des fois vous voyez on est plutôt sur du gris là en dessous là aussi on repasse sur les formes sur les contours en fait de la typo donc ce que je vous propose c'est de faire de couper là et de faire un petit accéléré comme ça ça va pas durer des plombes voilà donc on se retrouve avec une typo beaucoup plus déstructurée voilà ça fait pas trop police qu'on a posé comme ça sur le décor maintenant on va venir s'amuser à ajouter un petit peu de carrelage donc dans le dossier source vous devez avoir une texture carrelage ou carreau c'est celle-ci qu'on va venir glisser dans photoshop donc là on peut venir réduire tout ça à peu près comme ça on fait un clic droit on vient pixeliser le calque et on va venir changer son mode de fusion on va venir se positionner sur luminosité en fait ce mode luminosité il est assez intéressant puisque en fait il va venir épouser en fait la enfin pas épouser mais si la couleur la texture en fait va venir épouser un petit peu les teintes qu'on retrouve en arrière-plan donc là vu qu'on est sur vous voyez du mur gris donc là on est plutôt sur du gris donc normalement on était sur un fond un peu plus crème et au niveau de l'opacité on va se mettre à 60 62% on va pouvoir booster un petit peu les niveaux donc un petit coup de contrôle L contrôle L et on booste la flèche des noirs un peu des gris comme ceci là on va faire un petit travail de retouche donc on va prendre l'outil sélection rapide et on va venir supprimer tout ce blanc ici qui va nous gêner on peut prendre un petit coup de baguette magique on peut peut-être descendre un petit peu plus bas juste tester si on le mettait en produit ça ferait un truc un petit peu trop violent on va rester comme ça hop on vient supprimer un petit peu le surplus de blanc qu'il y a ou à limite on peut même venir faire voilà des vrais carreaux comme ceci et le bas le bas le bas on s'en fiche peut-être un petit peu quoi que on va essayer de faire ça bien on va enlever les joints tant pis et voilà donc là ce qu'on peut venir faire c'est appuyer sur alt et shift afin de le dupliquer donc on aurait pu garder un petit joint ici j'étais un peu bête au milieu donc on peut faire un petit raccord hop on vient faire un contrôle c contrôle v et le raccord on vient le positionner ici et on se remet en luminosité 60% voilà donc nos trois calques ici on peut venir les fusionner donc là pour l'instant on revient en normal au niveau du au niveau du mode de fusion c'est pas bien grave on refait la même chose ouais donc à la limite j'aurais pu on aurait pu rajouter un petit raccord ctrl c ctrl v à ce niveau voilà et du coup hop on refusionne tout ça on appuie on appuie sur alt comme ça voilà on a un raccord qui se fait pas trop mal quoi au niveau des carreaux je pense qu'on est pas qu'on est bien donc on continue à dupliquer on revient fusionner tout ça et on se remet en luminosité ok on le place à peu près à peu près là donc là vous vous situez vous voyez vous vous dites qu'on garde le même espace le même vide à peu près entre le bas de la hache et le haut vous voyez du bouchon on essaye de caler ça à peu près comme ça on va faire un petit masque dessus on va prendre l'outil dégradé on se met en blanc en premier plan et en noir on inverse plutôt en noir et en blanc on appuie sur shift à peu près ici donc là on clique on appuie sur shift et on relâche au premier carreau on peut même peut-être relâcher au milieu voilà au carreau du milieu à peu près comme ceci vu qu'on a créé un masque on reprend notre outil pinceau et on va venir supprimer le surplus ici voilà comme ça on a l'impression que le carrelage passe derrière notre bouchée on va venir renommer tout ça en carrelage et on va venir dupliquer en appuyant sur alt et on va venir se positionner à peu près ici donc vu qu'on a encore un calque ici un masque on va pouvoir peut-être baisser l'opacité se mettre en dureté à zéro l'idée c'est vraiment d'enlever cette matière qu'il y a sur le boucher du coup du coup laisser passer un petit peu ses cheveux quand même par-dessus pour rendre cet effet un peu plus réaliste ok on aurait pu rajouter aussi un petit peu de craquelure sur à ce niveau à ce niveau à la limite on peut peut-être reprendre notre petit pièce ici cibler à peu près cette zone alors je vais voir ce que ça donne je vous garantis rien ouais voilà si ça peut le faire on va rajouter un petit peu de matière je trouve ça manque de pourriture de ce côté voilà ça me paraît pas trop mal comme ça donc une fois qu'on a fait notre petit carrelage maintenant on va venir se repositionner dans notre dossier source et vous voyez qu'il y a une petite texture de nappe qui rappelle un petit peu le bon saucisson que tout le monde connaît donc on va venir se positionner tout au-dessus ici on va faire un clic droit pixeliser le calque on va venir se mettre en produit ça va être de venir de la positionner à peu près vous voyez juste au-dessus du carrelage donc par contre on est bien d'accord quand on est un petit peu trop gros là on va réduire ça à peu près comme ceci donc pour vous donner un petit indicateur on va essayer de réduire la chose jusqu'au peut-être pas jusqu'à donc là on a l'index le majeur ou jusqu'à l'auriculaire ou l'annulaire allez on va se mettre jusqu'à l'annulaire à peu près peut-être un petit peu un petit peu gros encore bon à la limite on va on va d'abord positionner ça comme ça voilà on essaie de bien se caler ici à gauche on appuie sur alt on fait un petit raccord comme ceci donc alt pour bien sûr dupliquer et là pareil nos textures nappes on les fusionne donc on peut se remettre en produit et à la limite on va réduire réduire tout ça à peu près comme ceci je trouvais les carreaux en fait un petit peu gros ce qui va nous permettre voilà de refaire aussi un raccord ici hop on vient fusionner tout ça on se remet en produit et on vient dupliquer notre calque donc on peut peut-être supprimer le surplus qu'il y a ici de matière voilà le raccord il n'est pas parfait on va supprimer un peu de blanc comme ceci voilà donc là on est déjà on est déjà un peu mieux donc ça on peut refusionner tout ça se remettre en produit on se recale à peu près là et comme je vous disais tout à l'heure on va essayer de réduire jusqu'au jusqu'à l'auriculaire jusqu'à l'annulaire pardon voilà moi je pense qu'on est bien on crée un petit masque on reprend notre outil pinceau et on va venir gommer on va repasser par dessus notre bras donc là on va appuyer sur X rajouter un peu de matière n'hésitez pas à zoomer pour être plus précis alors on vient supprimer tout ça on va venir rajouter un petit peu de matière j'avais un peu mordu là on peut venir peut-être baisser l'opacité se mettre à peu près à 18 et on enleve un petit peu sur les petits les petits froufrous là qui pendent de mes mains histoire que ça se voit un petit peu plus donc si on allume et qu'on éteint rapidement parce qu'il y a des petits bugs un peu sur le marteau on aurait pu en enlever un peu plus ok peut-être ici au niveau de la main et du coup ben là on n'hésite pas à enlever tout ce qu'il y a en trop sur l'ami sur notre ami de boucher on peut peut-être baisser un petit peu l'opacité pour en enlever vous voyez au niveau des cheveux et tout là on enlève tout ça on appuie sur X et on repasse pour mettre un peu plus de matière et voilà donc on a notre jolie nappe qui vient s'insérer en arrière-plan on éteint on regarde s'il y a des petits bugs là j'ai vu au niveau de la manche qu'il y en avait encore allez on enlève tout ça il y en a encore un petit peu ok on est bon on continue dans le dossier source normalement on a un décrochet texture crochet qu'on peut venir insérer on fait un clic droit on pixelise on vient supprimer un petit peu le blanc qui nous gêne avec notre outil de sélection comme ceci on vient se positionner en produit on vient réduire tout ça un petit coup de contrôle T dessus symétrie horizontale et là on va essayer de le faire pendre sur le U on peut le rétrécir encore à peu près ici ça me paraît pas mal on vient le dupliquer un petit coup de contrôle T symétrie horizontale on vient réduire un peu et lui on va le mettre au niveau du R voilà donc là on va venir rajouter un petit cadre noir qui va venir en premier plan par rapport à la typo butcher donc on vient créer un nouveau calque qu'on va appeler cadre noir parti puisqu'on va mettre butcher parti en gros on prend notre outil rectangle et on fait une sorte de rectangle à peu près comme ça donc on fait dépasser un petit peu du et on se termine à peu près dans le T à peu près comme ceci on le remplit de noir donc on se met en noir en premier plan édition remplir on fait ok on est peut-être un petit peu un petit peu gros un peu large on peut réduire légèrement sa taille et on peut peut-être l'incliner un petit peu histoire d'apporter un peu plus de dynamisme ok on va repasser soit avec la tablette soit avec le pinceau on va prendre une forme plutôt dure et on va se mettre à peu près à 2 je pense qu'à 2 c'est pas mal opacité 100% et on repasse à main levée alors si vous faites des traits pas droits franchement tant mieux ce sera même mieux pour pour ce tuto puisque là on est vraiment sur quelque chose de une composition de traits déstructurés donc si au contraire si vous apportez du trait qui n'est qui n'est pas droit donc ça va apporter un petit style particulier à la compo avec la gomme on peut enlever les petits pics là hop vous pouvez même gommer un peu à l'arrache même baisser à 2 et redonner un petit coup à peu près comme ça hop ici aussi reprendre le pinceau B bon voilà vous avez compris à peu près l'idée on 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 notre outil texte et on va venir taper un peu plus bas partie donc là c'est un peu gros tout ça on va se mettre à 100 déjà pour voir et au niveau de la police on vient taper happy et on vient récupérer happy fox on se met en blanc hop le calque on se met bien au dessus au niveau donc de de son échelle horizontale ici enfin vertical pardon on peut peut-être se mettre à 80 je pense ce sera mieux on va venir réduire tout ça on vient pivoter un petit peu on peut jouer aussi avec son son commençon de l'approche donc là tout est à à moins 10 par défaut on peut se mettre à 50 histoire d'écarter un petit peu voyez les lettres ok du coup le cadre noir on peut peut-être le réduire un petit peu on essaie de centrer le parti intérieur je vais leur donner un petit coup parce que ça ne me plaît pas trop voilà c'est bien c'est très bien on va pouvoir maintenant passer à la suite on retourne dans le dossier source et puis maintenant on va venir récupérer la texture chaîne qu'on vient insérer on fait glisser on la réduit quand même considérablement et puis un petit clic droit et on vient pixeliser donc notre calque on positionne ce calque en mode de fusion produit un petit coup de commande L histoire de booster un petit peu les noirs surtout les blancs et les gris et un petit peu les noirs encore histoire d'enlever vous voyez il y avait une sorte de moirage tout autour si je valide et que je fais ctrl z vous voyez là on arrive facilement à le supprimer grâce au niveau un petit coup de ctrl T on vient pivoter un petit peu la chaîne donc là l'idée c'est de la faire partir peut-être du haut peut-être qu'on peut la réduire un petit peu plus ok on la décale un peu on va peut-être booster un petit peu plus les gris et les noirs de la chaîne comme ceci et dans notre dossier source on va venir récupérer la texture pas couture comment ça s'appelait déjà on vient l'insérer et la réduire à peu près comme comme ça et on va jouer aussi avec son mode de fusion donc on va venir se positionner sur produit et on vient à peu près se caler ici donc pour vous donner encore une sorte de repère on essaye de caler vous voyez la pointe ici enfin l'angle en haut à droite à peu près vous voyez au niveau du début ici de la hache on vient dupliquer donc ce calque en appuyant sur alt et shift pour rester droit un petit coup de contrôle T symétrie horizontale pour faire un petit raccord parfait on fait la même chose de l'autre côté clic droit symétrie horizontale et pareil pour ici clic droit symétrie horizontale si bien que tout ça on peut venir les fusionner on se remet donc en mode produit on va créer un masque puisque il y a un peu de texture qui passe par dessus vous voyez la main est un peu sur la hache donc on vient enlever tout ça vous pouvez baisser un petit peu l'opacité vous mettre entre 30 et 40 au niveau de la hache pareil on va venir supprimer le surplus de matière on aurait pu faire quelque chose de plus rapide puisqu'on a déjà le bout de la hache quelque part ici on fait un contrôle clic dessus et ici on supprime petite astuce aussi qui est bonne à prendre on va venir rajouter un petit peu plus de texture encore alors je sais pas si j'étais si j'étais pas trop mal ok on va rajouter un peu plus de texture la texture couture qu'on va venir insérer ici hop on vient réduire tout ça à peu près comme ça je pense qu'on est bien on se met en produit un petit coup de contrôle T enfin d'abord on va faire un clic droit pixelisé contrôle T une symétrie verticale et on va venir positionner la positionner quoi qu'on aurait pu attendez je vais revenir en arrière la texture couture je vais la mettre ici je la réduis un petit peu comme ça je la mets en produit je pixelise le calque clic droit symétrie verticale et je la positionne ici en gros il faut que ça suive à peu près vous voyez le comment la texture du sopalin on va créer un masque et on va venir supprimer la matière du haut au niveau de la hache aussi donc on peut se repositionner sur le calque hache et faire un contrôle clic ou commande clic se positionner directement sur le masque et faire un édition remplir voilà là on peut fondre aussi les deux matières entre elles très bien et si vous voulez vous pouvez jouer un petit peu avec les niveaux donc si vous voulez mettre un peu plus de ton noir noir ou gris voilà donc ce qui est intéressant avec cette matière c'est que enfin cette texture c'est que ça rappelle aussi un peu la matière du tablier vous voyez du boucher c'est des petits éléments qu'on vient rajouter mais qui apportent quelque chose on va dire à la composition du coup on va venir le dupliquer encore une fois et on va venir l'insérer ici on peut faire un coup de contrôle T clic droit symétrie horizontale on se repositionne sur le masque là on peut supprimer un petit peu de matière et en rajouter par exemple par là on aurait même pu prolonger tout ça jusqu'ici on se remet sur notre hache contrôle clic sur le masque édition remplir et voilà on vient fondre un peu les matières on va faire la même chose pour le bas donc à la limite on sélectionne nos deux calques ici texture couture on appuie sur alt ctrl T axe symétrie vertical on vient les positionner juste en bas on va venir se repositionner sur le masque et on va venir rajouter de la matière en mettant du blanc et on va faire pareil de l'autre côté c'est surtout pour le bas qu'on vient rajouter de la matière et là on essaie de faire un petit raccord sympa on peut peut-être enlever un peu de matière au niveau de la hache pour ce qu'elle se voit un petit peu plus ok on regarde juste il n'y a pas de bug au niveau des textures qu'on vient de rajouter donc là en bas vous voyez que il y a un peu de texture qui vient mordre sur la main du boucher donc on se met en noir et on vient supprimer tout simplement de la texture ça qui est intéressant vous voyez en annulement et en éteignant on se rend facilement compte où on voit facilement il y a des petites erreurs les incohérences et sur ce calque là aussi on aurait pu enlever un petit peu de matière en bas voilà si vous trouvez que c'est un petit peu trop violent enfin la matière est un peu trop violente donc là si vous êtes un peu ok si vous êtes ok vous pouvez les refusionner et vous repositionner sur du mode produit je regarde juste ce que ça fait si on met de la luminosité ça fait un peu bizarre donc on se remet en mode produit vous pouvez baisser un petit peu vous voyez l'opacité vous mettre à aller à 55 ou à 60 voilà on vient se positionner tout en haut on va prendre l'outil texte et là on va venir taper à l'eau win peut-être augmenter un petit peu la taille si je me mets en 300 c'est un peu gros peut-être 200 ça va être un peu gros 150 déjà dans un premier temps pour voir ce que ça donne on se met en 150 au niveau de l'échelle ici verticale on va se mettre en 100 on se positionne à peu près comme ceci donc là on va se repositionner sur le sur le calque texture nappe et on va venir prendre notre outil rectangle de sélection et on va venir faire une sorte de sélection comme ceci un rectangle à peu près donc l'idée c'est qu'il y a un peu le même blanc ici à gauche vous voyez à droite entre la hache et ce bloc et à peu près pareil en haut et en bas bon à peu près une fois que vous êtes d'accord vous mettez bien sûr le masque et vous faites un édition remplir ce qui va tout simplement créer un trou vous voyez sur à l'intérieur du du calque on reprend notre outil pinceau on va reprendre une forme une dureté à 100 au niveau de la taille de l'épaisseur on va se mettre à 4 on va voir ce que ça donne on appuie sur X et on vient repasser un peu sur les contours pour casser un peu vous voyez c'est un peu trop rigide je trouve ce qu'on a fait on peut peut-être plutôt se mettre en 6 et l'opacité on va la mettre plutôt à 100 on va peut-être rester à 4 du coup vous pouvez appuyer sur shift et donner un petit coup comme ça à droite à gauche hop en bas aussi donner plusieurs petits coups et comme ça on va appuyer sur X ce qui nous permet d'enlever un peu de matière à main levée ça se fait très bien on fait des petits traits pas forcément très scolaires quoi tout ça mais au moins ça ça apporte un petit style à la compo n'hésitez pas non plus à faire des traits un peu de biais voilà je pense qu'on est pas trop mal comme ça le Halloween on va venir le mettre en noir pour qu'il ressorte quand même un peu plus on peut si on le souhaite lui donner un petit effet donc on double clique dessus sur le calque Halloween et on vient cliquer sur l'icône T ici pour lui mettre un effet dark mais on va faire un truc très très léger on va se mettre juste à 2 voilà vous voyez ça lui donne juste un tout petit effet comme ça on peut venir le recaler à peu près ici au niveau de son échelle verticale on peut peut-être plutôt se mettre à 90 et là moi ça me paraît ça me paraît pas trop mal au niveau du de la typo on va venir ajouter un petit peu de sang donc histoire de pourrir un peu le visuel on prend le 101 on le fait glisser on le réduit pas mal quand même on vient le positionner là-haut on joue avec son mode de fusion on se met en produit donc là il est peut-être un peu gros on vient le réduire légèrement je le réduire un tout petit peu encore voilà voilà on peut le positionner à peu près à peu près ici on en a un autre qui est pas mal qui peut coller c'est le 103 pareil on vient le positionner ici on le réduit on lui met un petit mode produit on peut peut-être le l'incliner un petit peu plus voilà on peut le mettre à peu près là où à la limite ce qu'on peut venir faire c'est je vais le réimporter je vais le positionner à peu près ici en fait j'aimerais bien garder des grosses gouttes là on va faire quelque chose comme ça on va le pixeliser du coup lui et on va le mettre en produit voilà comme ça je trouve que c'est un peu mieux ok donc là ça me paraît mieux on va lui mettre un petit un petit masque donc là je trouve il y a un peu trop de de sang même si c'est Halloween on va essayer de pas trop pas trop en faire donc baissez un peu votre la taille de votre le diamètre de votre pinceau et repassez comme ceci par dessus voilà n'oublie pas de temps en temps aussi d'enregistrer on remonte un petit peu on va créer un nouveau calque donc on va insérer un rectangle on va marquer la date et le lieu de l'event donc on crée un nouveau calque qu'on va appeler rectangle noir date on prend notre outil rectangle de sélection et on crée à peu près un rectangle de la même hauteur que la lettre B si ça dépasse un petit peu c'est pas c'est pas non plus très très grave donc voilà l'idée c'est de faire un rectangle à peu près comme ça de le remplir en noir et on va venir le positionner à côté encore une fois l'idée c'est de qu'il y ait à peu près le même blanc vous voyez entre la lettre R la fin de la lettre R jusqu'au bord de la fiche droit et le début du bloc ici et le début de la fiche ici à peu près du bien à peu près on reprend notre outil pinceau et comme à notre habitude maintenant on va venir repasser par dessus on peut peut-être baisser l'épaisseur le diamètre du pinceau peut-être encore se mettre à deux et à la souris on fait des petits traits en fait il faut rester vraiment dans l'ambiance du thème donc là on est vraiment on est sur sur du truc un peu gore du boucher qui déjà vous voyez la tronche de son tablier il y a de la texture il y a de la matière qui part un peu dans tous les sens donc là il faut reproduire à peu près la même chose sur tout ce qu'on crée donc là pareil ça va un peu dans tous les sens mais c'est c'est pas grave bien au contraire ok vous pouvez venir gommer aussi par endroit un petit peu donc soit vous faites un soit vous faites un masque soit soit vous repassez par dessus par endroit avec la avec la gomme comme vous voulez on va dire qu'on est bien peut-être lui on va enlever un petit peu hop de matière là aussi on va venir créer un masque on reprend le pinceau on va déstructurer encore une fois avec notre outil notre outil alors que c'était lequel c'était le 2500 ici c'est un peu trop gros tout ça on vient baisser et on vient donner des petits coups à peu près comme ceci on n'est pas trop mal voilà par dessus on va venir ajouter de la typo donc on prend notre outil texte on vient taper lundi on vient se mettre en blanc on vient réduire le comment la taille on se positionne à peu près comme ça donc lundi on va peut-être pas laisser ça en blanc on peut se mettre peut-être dans un gris voilà donc lundi ça on duplique on appuie sur alt on va se mettre en 31 on va pouvoir augmenter légèrement aussi sa taille 31 on peut se mettre peut-être à 100 sur le 31 et sur le sur le lundi aussi on se remet à 100 au niveau de l'échelle hop on duplique le 31 et on vient taper octobre un petit coup de contrôle T on vient réduire tout ça on essaye de lui donner à peu près la même hauteur que le 1 le lundi du coup on peut augmenter un petit peu sa taille et du coup tout ça on vient de le recentrer à peu près par rapport au bloc que l'on a créé voilà donc lundi 31 octobre ça c'est fait où ça on va mettre AREN donc on va créer un nouveau calque on va on va peut-être d'abord taper Rennes ou n'importe où ou à Navarre si vous habitez dans une autre ville vous pouvez rajouter le nom de votre ville pour le test on vient réduire un petit peu plus la typo voilà on vient créer un nouveau calque qu'on va appeler cadre ville et à la main encore une fois on va prendre notre un outil enfin une forme pleine qui n'est pas diffuse on va réduire un petit peu tout ça et on va créer un cadre tout autour à main levée surtout n'utilisez pas forcément shift je vous dis plus ça va être le tracé va être maladroit plus le style sera on sera plus dans le style du boucher d'Halloween qui s'en fout un peu de tout ok c'est à peu près de la même taille que la même largeur que l'autre bloc le ren on peut peut-être lui mettre un 90 90 90 et 90 au niveau de l'échelle horizontale et verticale ok donc ça on est good on pourrait rajouter également un masque sur le cadre ville et encore une fois reprendre notre texture 2500 on va donner des petits coups on peut également mettre sur le 31 donner des petits coups sur le on va peut-être pas sur le octobre mais sur le lundi parce que vu qu'il est incliné comme ça la lecture est déjà un peu difficile voilà et on n'avait pas mis sur le halloween on peut recréer un masque sur quelques lettres voilà venir déstructurer tout ça sur le parti aussi on a oublié de faire ça donc cadre noir parti on peut lui insérer un petit masque et voilà donc là on est bon au niveau de la typo on peut rajouter si on le souhaite le l'heure donc on clique n'importe où on met 20h ou police happy fox on va le mettre dans la hache on va faire là un clic un clic droit non un contrôle t non on va faire un clic droit pixeliser le texte pardon on fait un petit coup de contrôle t clic droit déformation et là on va pouvoir déformer un peu nos lettres pour vous voyez on va tirer sur les petites poignées histoire de que le 20h épouse en fait la forme de la hache on vient réduire tout ça ici on peut venir augmenter légèrement voilà on est pas trop mal je vais vous le dire peut-être faire un coup de contrôle t rotation une petite rotation légère un clic droit une ombre reportée distance on se met à 5 à peu près opacité on va se mettre à 40 et on va recréer un masque dessus et on va la déstructurer aussi un petit peu elle par endroit voilà on peut faire un double clic on peut peut-être lui lui mettre le même l'incrustation dégradée qu'on avait mis pour la police de butcher et voilà donc là on est bon au niveau de nos typos il va juste nous rester en bas de page j'ai décidé de rajouter réservation sur le site et le site fictif donc je pense qu'on va pouvoir faire ça maintenant et après on aura fini avec le texte donc ce qu'on va venir faire c'est créer dans un premier temps on va prendre l'outil texte déjà on va venir taper réservation réservation sur notre site web la police est un petit peu grande on va venir réduire tout ça on va venir la caler à peu près au milieu donc ce qu'on peut venir faire c'est faire un coup de contrôle T sur le calque cochon afficher les règles si elles ne sont pas affichées vous faites un contrôle ou un commande R et on place un repère vous voyez au milieu si bien que maintenant on va pouvoir faire un contrôle T sur notre texte et le placer on va le placer à peu près ici voilà ça me paraît pas trop mal on recrée un nouveau calque on va l'appeler rectangle rectangle site je suis nul encore avec les appellations on crée donc un petit rectangle qu'on remplit de noir l'édition remplir ctrl T on le recale à peu près au milieu et comme d'hab on vient créer on va pas créer un masque tout de suite on va prendre l'outil pinceau on reprend une forme qui n'est pas diffuse on se met comme d'hab on se met à 4 à peu près et à main levée on va faire des petits traits maintenant on sait faire on baisse on se met à 2 un masque et on reprend notre petite forme 2005 elle est où c'était pas celle là c'était elle on vient donner des petits coups comme ceci pour déstructurer tout ça et on va venir par dessus rajouter 3w point déjà on va baisser la taille on va se mettre je sais pas à 80 et donc on vient taper 3w point butcher tiret event point comme le rectangle le rectangle on peut peut-être l'agrandir un tout petit peu voilà à peu près et la typo on va venir la caler ici on réduit tout ça on se recentre on regarde ce que ça donne bon ça c'est visible le réservation on pourrait peut-être l'augmenter légèrement le descendre un petit peu voilà et on enregistre donc là on en a fini avec les typos on va pouvoir maintenant passer à quelque chose d'un peu plus sympa mettre un peu plus de matière du sang et plein d'autres choses on se repositionne dans notre dossier source on va venir récupérer le 102 on l'importe on vient de positionner tout en haut on le réduit donc on appuie sur alt et shift et bon on va essayer de le faire couler un petit peu sur le H voilà on le met en mode produit peut-être baisser un petit peu l'opacité botroule on va se mettre à 95 on vient dupliquer le texture 100 donc on appuie sur alt et on va venir en fait le positionner sur enfin au niveau de la hache on peut le réduire un petit peu enfin pas de la hache de la masse je sais pas trop ce que c'est gourdin à peu près comme ça on fait un clic droit on le pixelise et on va venir peut-être lui mettre une petite déformation après s'il n'y a pas de sang partout c'est pas non plus trop trop grave à peu près on peut baisser son opacité là par contre se mettre à 60 et créer un masque pour supprimer des petites choses qui ne vont pas par exemple là vous voyez ça dépasse un petit peu donc en opacité on peut se mettre à peu près à 30 voilà puis si vous voulez vous pouvez même rajouter encore votre la petite la petite broche à effet de particules sur le masque voilà pour que l'effet soit un peu plus un peu plus réaliste on a mis donc du sang là-haut sur la masse maintenant on va pouvoir mettre aussi un peu plus de sang sur le titre on vient récupérer dans le dossier source le 105 on peut le pixeliser et le mettre en mode produit petit coup de ctrl T on vient le réduire voilà voilà donc on essaye de le positionner ici on appuie sur alt pour le dupliquer et on le déplace un petit coup de symétrie aussi histoire de ne pas avoir les mêmes effets partout voilà et puis on pourquoi pas lui aussi le réduire et le positionner par là il en manque un peu peut-être sur le C et on peut le dupliquer et le mettre par là donc là tout nos textures 105 on va pouvoir les fusionner les remettre en produit recréer un petit masque par dessus afin de supprimer le surplus de sang qu'il y a parce qu'on est dans une vraie boucherie donc on reprend notre pinceau on reprend une forme qui n'est pas diffuse on baisse un petit peu la taille et on vient venir supprimer les petits points si vous trouvez qu'il y a trop de projections n'hésitez pas à baisser la taille de votre pinceau ok peut-être baisser un peu l'opacité ça va être à 90 il y en a beaucoup quand même de sang donc je pense qu'on est bien au niveau des projections on retourne dans le dossier source et on va rajouter une texture pansement voilà on vient glisser tout ça on vient réduire et puis on va venir modifier son mode de fusion alors là on va plus quoi qu'on va peut-être rester en normal là dessus sur la texture pansement on va plutôt jouer enfin le détourer donc on va prendre l'outil sélection rapide et on inverse donc on détour le pansement on inverse pour supprimer le blanc on n'oublie pas de pixeliser le calque et donc là on supprime si bien que on peut venir maintenant le positionner on va le réduire encore un peu on le positionne un peu plus haut par là on va baisser son opacité donc on peut se mettre à peu près en 75 voilà même si ça mord un peu sur les lettres c'est pas bien grave sur le sang aussi on va venir le dupliquer on va le positionner ici en bas on peut peut-être changer un petit peu son inclinaison et le mettre à peu près ici je regarde si on met une ombre portée ce que ça donne on joue un peu avec la taille la distance on peut peut-être mettre une opacité à 20 donc nombre portée opacité à 20 distance ici je me suis mis à 4 au niveau de la taille je me suis mis à 10 et du coup faire la même chose de l'autre côté on clique et on va avoir les mêmes valeurs qui vont s'insérer je reviens juste sur le Halloween donc si vous ne savez plus où sont vos calques vous faites un clic droit voilà vous ciblez le calque Halloween on va peut-être baisser un peu son là j'étais à 50 vous voyez au niveau de l'approche on va se remettre en moins 10 et du coup ce qui va nous permettre d'augmenter légèrement sa taille voilà par contre du coup on va se remettre on va redestructurer un peu la police parce que à cause du masque et du changement de taille ça a un petit peu comment cafouiller tout ça donc on va refaire un peu la même chose que tout à l'heure voilà on déstructure un petit peu plus tout ça et on n'oublie pas d'enregistrer alors maintenant on va passer aux petits éclats qu'on va venir insérer un petit peu partout dans la compo histoire encore une fois de donner des effets de particules et de structurer un petit peu tout ça donc on va créer un nouveau calque tout au dessus et on va l'appeler éclat on a chargé tout à l'heure les broches donc c'est parfait on va pouvoir récupérer par exemple notre petite broche ici à 2500 vous pouvez tester d'autres libre à vous donc l'idée c'est d'en insérer vraiment par à coup désinsérer par à coup donc là on va peut-être réduire un petit peu la taille du pinceau comme ceci donc là je vais mettre à peu près un pinceau en 1945 et voilà vous voyez je donne un tout petit coup c'est peut-être encore un peu trop donc n'hésitez pas à jouer des fois avec avec d'autres brushes voilà on donne un petit peu de blanc par-ci par-là dans les coins surtout et on appuie sur X pour se mettre en noir ici au niveau du secteur en premier plan allez on va changer de brush histoire de ne pas faire pareil au niveau des noirs et là c'est peut-être un petit peu gros on en met une par-ci on va éviter d'en mettre sur la typo là on peut peut-être réduire un petit peu plus on en insère une par là une par là on peut peut-être changer encore un peu de brush donc là on est ok au niveau des éclats tant qu'on est dans les brushes on va créer un nouveau calque et on va le renommer fumée on vient prendre donc notre pinceau on va changer de brush et là on va charger donc les les brushes de fumée alors je ne me rappelle plus comment ça s'appelle les nagle series que l'on a chargé précédemment donc là je vous invite à vous amuser un petit peu à toutes les tester il y en a qui sont vraiment pas mal donc là on peut se mettre en noir on part en premier plan et voilà on essaye d'en mettre un petit peu en bas un peu en haut là on peut switcher se mettre en blanc et voilà on en insère un tout petit peu on change de forme voilà on peut peut-être en mettre un petit peu aussi en bas vous pouvez changer les formes il y en a qui ne sont pas forcément terribles donc on va éviter de prendre la 717 par exemple voilà donc il faut rester un peu subtil il ne faut pas trop en mettre là moi ça ne me paraît pas trop mal comme ça alors maintenant on va venir créer un nouveau calque qu'on va appeler grain parce qu'on va ajouter un petit peu de grain à l'ensemble de la composition histoire d'uniformiser tout ça pour ce faire donc on va se mettre en noir au niveau du premier plan au niveau du sélecteur et on fait un édition remplir on alors désolé des fois ça la guerre un petit peu là le PSD commence à être lourd on vient cliquer sur filtre bruit ajoute bruit et on fait ok donc là ça nous a ajouté du grain donc de je ne sais plus si on pouvait si je fais ajoute bruit ouais on peut gérer la quantité donc j'ai peut-être été un peu vite après libre à vous de vous mettre en uniforme ou en gaussien les deux fonctionnent surtout avec l'effet qu'on va qu'on va qu'on va donner par la suite donc on peut peut-être se mettre en 20 ou en 25 en uniforme et en monochromatique parce que sinon vous allez apporter vous voyez un petit peu de couleur donc on essaye de se mettre en 25% uniforme monochromatique on fait ok et là on va venir changer son mode de fusion on va se mettre en superposition donc vous vous rappelez le mode superposition il va nous permettre d'enlever tout le noir de l'image et pour ne laisser que du blanc donc là vous voyez si on zoome un petit peu on a notre effet de grain qui est apparent par contre c'est peut-être un petit peu trop apparent donc on n'hésite pas à changer enfin baisser l'opacité on va se mettre à 50% il faut vraiment rester assez subtil donc là je pense qu'on est bon afin d'uniformiser un petit peu plus notre compo on va venir créer un nouveau calque de réglage en cliquant donc ici et on va cliquer sur couleur unie là on va mettre une couleur donc moi j'ai mis du bleu vous pouvez mettre une autre couleur dans les sépias ça peut passer aussi donc là au niveau de la valeur hexadécimale vous pouvez taper 0 F85 C3 donc ce qui nous donne un bleu et on va baisser son opacité on va la mettre à 5% donc là vous voyez que si on allume et qu'on éteint on a déjà des teintes de bleu qui apparaissent sur l'ensemble du document donc ça uniformise un petit peu plus le doc donc encore libre à vous si vous voulez mettre une couleur pas de soucis évitez par contre de mettre du rose ou du violet plutôt rester dans les tons froids le bleu je pense que c'est pas mal sinon le ton sépia ça peut très bien marcher aussi avant de passer aux corrections colorimétriques ce qu'on va venir faire c'est déjà taper de la typo donc une typo ici qu'on va venir insérer juste en dessous du Halloween pour avertir les gens qu'il y aura certaines choses durant l'événement ce qu'on va faire dans un premier temps c'est utiliser l'outil texte et on va venir taper avec la police Happy Fox concert et l'idée après ça va devenir repasser par dessus à l'aide soit de la tablette graphique et du pinceau ou si vous n'avez pas de tablette à l'aide de votre souris et d'outils pinceaux au niveau de l'interlignage on va essayer de se mettre à peu près en 140 parce que ça serait bien peut-être un peu beaucoup on va se mettre en 130 130 130 c'est pas trop mal on tape donc restauration ici projection d'animation costume et maquillage et puis atelier créatif on peut venir réduire un petit peu tout ça donc on essaye de se positionner à peu près au niveau du W vous voyez d'Halloween donc à peu près ici donc là on peut peut-être réduire un petit peu on va peut-être augmenter un peu l'interlignage aussi et puis le S de maquillage il faudrait qu'il arrive à peu près vous voyez au niveau du tablier ici à peu près on va essayer de se mettre en 95 au niveau de l'interlignage donc là on essaie d'avoir le même blanc entre vous voyez le haut du carrelage et puis ici le bas du document où il y a la petite boîte et le couteau peut-être qu'on pourrait augmenter un petit peu se mettre en 100 tiens en interlignage voilà ça me parait mieux comme ça alors maintenant ce que je vous disais tout à l'heure c'est qu'on va venir créer un nouveau calque on va l'appeler typo ce que je vais faire c'est que je vais faire un accéléré je vais prendre ma tablette mon crayon je vais à peu près je prends déjà une forme avec une dureté de 100% je vais réduire le diamètre je vais le mettre à 4 pour voir je pense qu'à 4 c'est pas mal et encore peut-être à 3 3 ou 2 je pense que ça va passer je vais me mettre en blanc pour l'instant je vais faire le C pour ceux qui n'ont pas de tablette graphique donc ce que vous allez faire vous allez prendre le pinceau et vous allez repasser plein de fois comme ceci sur le C et ainsi de suite sur le O sur le N et oui ça va être très très long enfin très long je pense qu'en 5 minutes c'est réglé mais au moins ça va apporter un petit style aussi à l'affiche donc je vous reprends tout de suite je fais un accéléré merci donc voilà on va un petit accéléré sur la recréation on va dire de typo ici on peut masquer pour voir ce que ça donne double cliquer du coup sur notre calque texte et puis lui insérer une couleur voilà c'est pas trop mal on va se mettre en 1, C, 2, A, 3, A et on fait OK si vous trouvez que la fonte elle est pas assez épaisse alors la petite technique ça va être de la dupliquer en faisant un CTRL J vous voyez vous voyez donc déjà on a une impression de gras sur la typo et maintenant on va ajouter un petit élément on va dire rigolo ça va être la texture œil qu'on va venir glisser dans Photoshop donc là on valide et l'idée ça va être comme tout à l'heure comme pour la typo de venir repasser par-dessus donc on va créer un nouveau calque on va prendre le crayon le pinceau donc c'est très bien comme ça on va venir peut-être en 5 pixels et on va venir repasser par-dessus donc on va peut-être plutôt se mettre en 4 pardon on vient repasser par-dessus si vous avez donc une tablette n'hésitez pas à régler la pression on essaye de faire un rond donc on repasse par-dessus on ne gomme pas ce n'est pas grave si on a des traits qui partent dans tous les sens au contraire ça va porter un petit peu de style donc on repasse par-dessus histoire de faire un rond à peu près rond on fait la même chose au niveau de l'œil ici et ici ici aussi donc là c'est ce qui va délimiter vous avez compris en gros les tracés ici aussi puisqu'il y a de la matière un petit peu visqueuse de chair de je ne sais pas trop quoi qu'on va garder donc n'hésitez pas à faire des petites vaguelettes on va dire et on peut aussi délimiter un petit peu vous voyez les zones où il y a un petit peu de sang comme ceci voilà après ce qu'on va venir faire c'est repasser donc par-dessus avec le crayon donc on va prendre une forme un petit peu plus grosse on va se mettre en dureté aller à zéro on se remet en blanc en premier plan pourquoi il veut hop pardon j'étais pas sûr le bon calque voilà on gère notre pression et là on vient de donner des petits coups histoire de de remplir un petit peu on va dire la forme avec une couleur donc là ce qui va être intéressant de faire c'est de masquer donc le texture sur œil on va venir double-cliquer et on va créer une petite incrustation de couleur on va faire OK on va reprendre notre outil déplacement et on va essayer de l'insérer à peu près ici là on peut le réduire un petit peu voilà donc là on est pas mal on va dire qu'on a notre silhouette on peut reprendre notre outil pinceau on va réduire un petit peu la taille on va se remettre en 4 ou en 3 même et là on va venir repasser par-dessus encore un peu plus donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un accéléré vous avez essayé de suivre à peu près l'accéléré et je vous reprends après alors maintenant que vous avez fait votre œil que ça ressemble à peu près à ceci lui on peut venir le supprimer on va réduire donc le calque 1 qu'on peut renouer d'ailleurs en calque œil on dézoome un petit peu un coup de contrôle T on vient le réduire et en gros on va dire que ça va être les puces de nos blocs textes donc si je mets en mode produit est-ce que ça fait quelque chose pas forcément puisque je suis déjà en incrustation de couleurs alors je vais essayer de fusionner les deux calques et les mettre en mode produit voilà ça fait quelque chose c'est un petit peu mieux donc on peut renommer ça en œil redouble cliquer dessus ou à la limite ce qu'on aurait pu faire attendez je vais revenir en arrière il y a une méthode qui est plus simple c'est que mon calque œil ici au niveau de la couleur c'est je double clic au niveau du mode de fusion ici je peux directement mettre produit vous voyez c'est un peu mieux après vous pouvez aussi jouer un petit peu avec l'opacité si ça vous dit donc là on va le réduire un petit peu plus on va peut-être on va peut-être le réduire encore un peu voilà là c'est pas trop mal donc à la limite ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir le dupliquer en appuyant sur alt et shift pour rester droit on descend un petit peu on va faire un coup de contrôle T symétrie horizontale donc l'idée c'est de donner des directions aux yeux différentes donc là pareil on peut le mettre à peu près comme ceci lui on le reduplique on le met dans l'autre sens et enfin le dernier on le duplique également et on le met dans l'autre sens on pourrait peut-être apporter un petit peu de de touches de lumière aussi à ses yeux donc pour ce faire on va venir se placer au niveau du typocopie on va créer un nouveau calque donc là on peut se mettre en blanc et avec votre tablette ou votre pinceau tout en zoomant un petit peu vous venez donner des petites des petites pointes vous voyez comme ça des petits coups de blanc histoire d'apporter un petit peu de lumière donc on aurait pu le faire sur un et dupliquer le reste mais bon moi je trouve que c'est pas plus mal de donner comment les petits coups comme ça différents sur chaque sur chaque oeil voilà alors maintenant on va venir créer des petits des bouts de nerfs optiques qui vont s'échapper donc de l'oeil ici en haut et de l'oeil du bas ici donc pour ce faire on va venir créer un nouveau document un nouveau calque pardon et on va prendre notre outil pinceau et on va essayer de faire des formes alors déjà au niveau de la couleur on va essayer de se rapprocher de notre de la couleur de la typo et de l'oeil voilà on va faire des formes un petit peu comme ça donc là je suis en 4 en 4 pixels au niveau de la forme de mon pinceau je vais faire la même chose en bas un truc un petit peu plus comme ça hop et on va venir changer également la forme tout à l'heure du pinceau on va lui mettre une forme un petit peu moins épaisse voilà donc là on était à 4 on peut peut-être essayer de se mettre à 2 je pense qu'on va on sera bien donc là on n'hésite pas on rappuie un petit peu plus donc si vous avez une tablette et pareil ici aussi on n'est pas obligé de gérer la pression on peut essayer de se mettre même en noir par endroit par contre la gérer la pression serait un petit peu mieux voilà on regarde ce que ça donne c'est pas trop mal et on fait la même chose en haut en même temps c'est Halloween on n'est pas là ce que je vous disais tout à l'heure pour enfiler des pâquerettes et des perins ok alors on va pouvoir renommer ce calque on va l'appeler nerf qu'on va venir mettre vraiment en arrière plan donc calque l'un on peut l'appeler lumière œil voilà sur le calque lumière ou le calque nerf on peut se repositionner dessus après si vous voulez rajouter des petits bouts de des petits coups voyez comme ça de le crayon ça va vous permettre d'avoir un tracé un petit peu plus net sur certaines zones peut-être baisser un peu l'opacité je suis reparti à la souris j'ai abandonné la scintiq donc du coup les tracés sont quand même un petit peu moins fluides voilà oui ils sont un petit peu un peu plus visibles donc là on va s'arrêter là au niveau des des typos et des petits effets qu'on a rajouté à droite à gauche on va venir jouer avec la chromie maintenant et puis donner un petit peu plus de peps à la composition on va venir se positionner tout en haut de nos calques et on va appuyer sur les touches de son clavier commande alt shift et E ou contrôle alt shift et E ce qui va nous permettre de faire une copie de l'ensemble des calques qu'on a créé donc en fait c'est une grosse fusion ça nous évite de tout fusionner et on va l'appeler fusion 1 on ouvre notre filtre camera raw et là l'idée ça va être d'apporter un petit peu plus de ton sépia et de lumière donc ce qu'on peut venir faire c'est jouer un petit peu avec la température vous voyez on va essayer de se mettre à peu près à 15 on peut jouer un petit peu aussi avec l'exposition pas trop de peur de cramer les blancs donc on peut essayer de se mettre en 0,10 même le contraste on peut peut-être le pousser un petit peu plus après c'est vous qui voyez les tons clairs là on peut aussi peut-être les pousser un petit peu plus vous voyez en même temps ce qu'il va y avoir comme ton clair ça va être le titre et la date l'heure et un petit peu aussi la date de l'event donc on n'hésite pas les blancs on essaye de les pousser un petit peu plus on fait juste attention de ne pas trop les cramer au niveau des tons foncés on peut peut-être en mettre un petit peu moins la clarté on peut l'augmenter ce qui va nous permettre de renforcer un peu les détails aussi de notre image et également un petit peu la vibrance la pousser un petit peu on peut également s'intéresser au virage partiel donc ce qu'on peut venir faire c'est bouger un petit peu la teinte au niveau des tons chauds du rouge jaune orangé la saturation la bouge un petit peu comme ça aussi au niveau des tons foncés peut-être aller là dans les bleus un petit peu voilà les bleus violacés et après jouer avec avec la balance voilà à peu près 44, 43, moins 10, 228 et 20 et on valide on vient maintenant dans notre dossier source récupérer texture papier on la glisse on la retourne et puis on l'augmente légèrement comme ceci on va venir pixeliser tout ça donc clic droit pixeliser on n'oublie pas d'enregistrer encore une fois de temps en temps on va faire un petit coup de commande ou de contrôle pour inverser tout simplement enfin pour mettre plutôt en négatif pardon notre image et on va lui apporter ici un petit filtre exclusion et on va baisser l'opacité à 50 donc là tout de suite on est dans on arrive à à comment avoir des toits un peu vieillots vous voyez c'est vraiment l'image on a l'impression que c'est du vieux journal qu'a pourri dans la cave des grands-parents depuis les années 30 donc du coup c'est un peu cet effet qu'on recherche on va peut-être plutôt le mettre en 40 au niveau de l'opacité on recommence en commande alt, shift et E on revient dans camera row et là l'idée ça va être de booster à fond la saturation on peut la mettre à 100 on s'en fiche l'exposition on va pas trop la toucher la température on peut peut-être la mettre à plus 10 donc là ça va être de booster les rouges vous voyez du bocal un petit peu du sang aussi peut-être même à plus 5 le ton foncé on peut peut-être mettre à moins 30 les noirs à moins 10 après les tons clairs de toute façon on va pas forcément y toucher le contraste on peut peut-être le mettre à plus 10 donc là on arrive vraiment à l'arrivée on a une image qui est pas forcément très jolie mais ce qu'on va venir faire tout de suite c'est créer un nouveau masque et remplir ce masque de noir donc là tout disparaît mais si on prend notre pinceau donc on se met en opacité 14 une forme assez diffuse on se remet en blanc et là on vient venir donner des petits coups par endroit vous voyez pour apporter un petit peu plus de rouge dans notre compo on peut faire la même chose aussi vous voyez au niveau du sang ça apporte un peu plus de matière qu'on peut en enlever par endroit aussi si on en a trop mis peut-être au niveau du couteau un petit peu des lames en fait ça fait ça fait ressortir un peu la rouille en fait de faire ça évitez d'en mettre sur les blancs parce que vous voyez là ça fait un petit peu trop jaune comme là vous voyez ça fait un petit peu trop jaune vraiment sur le bout des lames tout ce qui est un peu métal pour faire ressortir la rouille tout ce qui est rouge par endroit vous donnez des petits coups peut-être baisser et se mettre à 5% donner des petits coups sur notre petit drapeau cochonou voilà au-dessus aussi peut-être un petit peu voilà donc là vous voyez si on est éteint on rallume c'est très subtil mais ça apporte quand même ça donne quand même son petit effet on recommence on fait un petit commande alt-shift-te et là on va venir lui créer un petit effet de vignettage donc pour ce faire on lui fait un petit filtre correction de l'objectif donc j'ai peut-être été vite filtre correction de l'objectif personnalisé on lui met une quantité à peu près comme ceci on peut essayer de se mettre en moins 45 et le milieu on va se mettre à 25 et on valide en faisant ok on va baisser un petit peu l'opacité du vignettage qui est peut-être un peu violent donc on va se le mettre en 50 voilà comme ça ça ressort un petit peu plus et on va refaire encore une fois un commande alt-shift-te et maintenant on va venir s'intéresser aux parties claires de l'image donc on refait un petit filtre caméra row et sur les tons clairs on va venir jouer donc on va booster un petit peu l'exposition on va se mettre en 0.70 au 0.40 donc là les tons clairs on les booste un petit peu les blancs on les booste aussi un petit peu là c'est surtout pour le titre qu'on fait ça la clarté on peut la booster un petit peu tout ce qui est vibrance et puis saturation on vient les baisser on peut peut-être se mettre à 0 et moins 13 au niveau de la la vibrance à 0 et moins 13 au niveau de la saturation on valide on fait OK et on recrée un masque qu'on remplit de noir on prend notre outil pinceau et donc là l'idée ça va être de repasser en blanc sur les parties on va dire les plus claires donc là donc là en opacité je suis à 5 on peut peut-être augmenter un peu tout ça ou même mettre voilà vous voyez vous prenez un gros pinceau et on éclaircit même le reine le halloween aussi derrière on l'éclaircit un petit peu un petit peu aussi sur son sur sa toque peut-être un petit peu là au niveau du bocal par endroit tout ce qui mérite d'être éclairci ben vous pouvez donner des petits coups même au niveau du carrelage on apporte comme ça un petit peu plus de blanc de lumière donc là on regarde ce que ça donne vous voyez on a quand même bien éclairci le tout voilà donc là on n'est pas trop mal donc maintenant on va venir contraster un petit peu tout ça donc on refait un commande alt shift et E et on va venir s'intéresser à cet outil qui va être l'outil densité plus on va cliquer dessus et on va venir cliquer sur dans un premier temps les tons moyens au niveau d'exposition attention de pas trouver non plus mettre un chiffre élevé 5% ça me paraît pas trop mal et vous pouvez peut-être augmenter légèrement vous voyez votre pinceau en vous mettant en 270 et là on va venir donner des petits coups là sur le côté comme ceci pour donner un peu plus de contraste à la compo peut-être un petit peu sur la chaîne aussi en haut là vous voyez au niveau du bois un petit peu sur le bloc là aussi là vous pouvez donner des tout petits coups aussi par endroits sur la typo comme ça ça lui donne un petit peu plus de matière aussi pas trop non plus au niveau au niveau de sa toque donc sur les zones vraiment on va dire les tons foncés sur la hache également alors on n'hésite pas on réduit le pinceau et on donne des petits coups au niveau ici aussi du scotch un petit peu au niveau du tablier donc là on est sur les tons moyens après on va venir s'attaquer au ton foncé au niveau de la lame encore une fois ici aussi donc là on peut cliquer sur ton foncé et là on donne des petits coups là sur le noir du lundi 31 octobre pourquoi pas par endroits sur la chaîne aussi encore une fois à quelques endroits au niveau de la toque du du cuistot au niveau des cheveux des yeux aussi ça va les faire ressortir un petit peu plus au niveau des groins de la bouche donc peut-être switcher des fois aussi avec avec les tons moyens au niveau des bras là de l'outil aussi qui est sympa il ne se voit pas forcément donc on n'hésite pas à vous booster un petit peu plus derrière lui enfin derrière la masse aussi au niveau des ombres ça va faire ressortir en fait toutes les choses au niveau des bocals peut-être à certains endroits au niveau de la bocale de bouffe au niveau de la main là aussi on peut repasser sur la hache aussi à certains endroits sur les petites coutures par endroits sur le carrelage si bien que si vous voyez on éteint rapidement il y a quand même des zones là qui ressortent beaucoup plus sur le document au niveau aussi du titre vous voyez des ombres du titre butcher renforcer un petit peu plus histoire qu'ils soient un peu plus visibles le petit crochet aussi on peut repasser par dessus du cadre de rennes etc etc donc vous pouvez prendre le temps de faire ça mieux que moi mais dans l'idée vous voyez ça ressort beaucoup plus on va venir dupliquer maintenant un petit peu plus bas la texture bois on fait un coup de contrôle J et on va venir hop on va mettre tout là-haut on change son mode de fusion on va se mettre en couleur et soit vous décidez de baisser un peu l'opacité soit vu qu'il y a un masque qui a déjà été créé on reprend le pinceau et on repasse par dessus à certains endroits et ça donne un aspect un peu de rouille qui vient du coup se greffer sur le document on peut le laisser aussi sur la chaîne c'est pas c'est pas mal ok maintenant on va venir dans le dossier source récupérer du sang donc on va venir pourrir un peu plus le visuel par exemple le sang 4 hop on vient le positionner ici en produit on peut peut-être baisser un petit peu sa taille donc là on va essayer de le mettre sur le sur le T donc on peut faire un clic droit on le pixelise et moi je vais m'intéresser juste à la partie basse donc je vais pouvoir supprimer tout ça on peut réduire un petit peu le faire pivoter aussi légèrement et le mettre donc sur le T après on va pouvoir en rajouter d'autres des petites projections comme ceci enfin peut-être pas celle-là on va prendre celle-là la texture 101 on va venir la glisser au-dessus on la met également en produit on vient baisser l'opacité on vient réduire un petit peu tout ça voilà et puis on vient créer un masque par-dessus et on vient donner des petits coups dans les vides des lettres par exemple c'est juste histoire d'apporter un peu plus de matière dans dans les lettres butcher lui on peut le dupliquer le mettre par exemple au niveau du T et du C et d'augmenter aussi l'opacité par endroit ok alors est-ce qu'on n'aurait pas encore d'autres projections sympas à insérer on pourra peut-être réutiliser la texture sans la retourner et mettre aux extrémités par exemple sur le bout du R ici recréer un masque du coup donc là on peut peut-être se mettre plutôt en 100 au niveau de l'opacité si on peut peut-être en rajouter sur le E au niveau du B aussi pourquoi pas donc on a déjà un masque on vient gommer les endroits indésirables on peut peut-être le mettre plutôt un peu plus bas le rétrécir un petit peu aussi voilà donc là l'idée c'est d'en mettre un petit peu partout pas partout il faut rester quand même assez soft on va terminer on va terminer sur le E là-haut voilà on va rajouter par contre au niveau de la tête du du boucher la texture 102 on va venir réduire un petit peu on va venir la positionner un peu un peu comme ça alors est-ce qu'on ne pourrait pas mettre ça en lumière tamisée peut-être en lumière tamisée on va baisser un peu l'opacité on va se mettre à peu près à 50 on crée un masque par-dessus hop et puis on va venir supprimer ce qu'on a en trop on peut peut-être le pixeliser ce calque donc clic droit pixeliser le calque et carrément par-dessus avec un pinceau une dureté à 0 une opacité à 30 on va venir repasser avec du noir on peut même rajouter un nouveau calque on va se mettre peut-être en 10 en opacité histoire d'apporter une petite ombre qui ait du volume et ça se mettre à peu près à 50% prendre la gomme si il y a un surplus si il y a gommé voilà donc on peut peut-être le dupliquer à un autre endroit peut-être au niveau du groin faire un contrôle T une petite déformation faire en sorte d'épouser un petit peu le groin on a un masque donc on prend notre pinceau peut-être augmenter légèrement l'opacité ok et du coup à ce niveau-là aussi peut-être casser un petit peu les zones franches des gouttes de sang donc là on est pas mal on peut terminer par une petite texture 101 qu'on vient rétrécir en produit opacité on va se mettre à peu près à 25 on peut rétrécir un petit peu plus on va le mettre à peu près ici on recrée un petit masque et on vient gommer peut-être le dupliquer à l'autre oeil et venir gommer pareil les éléments qui nous perturbe un petit peu au-dessus là voilà on va essayer de faire ressortir un petit peu plus les d'autres éléments du boucher qui était présent sur l'image originale donc on fait un coup de contrôle A et de contrôle C ou commande A contrôle Z sur le calque d'arrière-plan on revient tout en haut et on colle on lui crée un petit masque et on remplit tout ça de noir l'idée ça va être de venir zoomer et surtout sur les parties de la toque et de la figure du boucher on va venir récupérer un petit peu de matière donc on reprend le pinceau on se met à peu près à 30 peut-être un peu violent peut-être à 20 en opacité et voyez par endroit on va venir récupérer un petit peu de texture et de couleur originale par là aussi en dessous des yeux un petit peu sur le groin pas trop non plus sur la hache aussi par endroit on peut dézoomer un petit peu sur certaines parties aussi du tablier et on avait une petite chemise aussi écossaise donc du coup on peut peut-être par endroit faire des petits rappels donc là on peut baisser un peu se mettre à peu près à 5% redonner redonner des petits coups voilà du coup si on allume on éteint on ajoute quand même un petit peu plus de couleur rouge à faire sortir un petit peu plus notre boucher par là par là ok bon je pense qu'on est qu'on est à peu près good on vient créer un nouveau calque parce que j'ai oublié de faire une petite flèche on prend le pinceau on prend une forme qui n'est pas diffuse opacité 100% on cible à peu près de couleur vous voyez qu'il ya dans le lundi 31 on peut peut-être se mettre en 6 au niveau de l'épaisseur et donc ce qu'on va venir faire c'est cliquer à peu près ici hop appuyez sur shift vous cliquez appuyez sur shift et faire une sorte de flèche comme ça on peut maintenir le clic mais c'est peut-être un petit peu l'épaisseur on stylise une flèche voilà ça désolé pour les notifs on se remet à 6 et là on n'hésite pas de repasser à peu près à la main on peut épaissir un petit peu le la flèche comme ceci et puis créer un petit masque histoire de la déstructurer un maintenant c'est faire là comme ça ça me plaît mieux qu'on pointe rennes et puis halloween c'est ça l'idée on aurait pu rajouter des petits éclats aussi dans le halloween j'ai pas vu qu'on n'avait pas mis en le 105 on le glisse ici en mode produit hop on lui met un petit masque on reprend une forme comme ceci et on baisse bien sûr l'opacité qu'est ce que ça fait en incrustation voilà on est en fond donc non on va laisser en produit très bien on va l'idée c'est d'en mettre un peu sur le pansement et on va faire pareil au dessus histoire de mettre des petites deux trois petites tâches voilà également dans les sources il y avait des traits graphes ce qui va nous permettre ici hop si on les insère on va faire un clic droit on va les pixeliser on est récupéré par exemple la partie ici où il ya trois ans trois empattements on fait un coup de contrôle x pour couper comment nous contrôler pour coller on réduit tout ça on lui fait une petite incrustation de couleurs en produit on peut peut-être baisser un peu son opacité on peut être la réduire encore un petit peu on va mettre ça à peu près à ce niveau on duplique en faisant alt voilà on en crée deux ont peut-être aussi la réduire elle ça ça va apporter un peu de mouvement ok elles ont peut-être la baisser un petit peu le très grave ici il va pouvoir aller au niveau de la hache un peu plus petit comme ceci le calque 8 bon on va le dupliquer on va double cliquer dessus on va le mettre en blanc et on l'insère ici voilà ça va apporter des petits petits éléments graphiques on va dire à la compo alors à l'étape finale ça va être de refaire un petit coup de commande alt shift et eux et de rebousser un petit peu plus avec caméra eau la lumière par endroit donc on peut booster un petit peu la température aussi l'exposition je vais pas vraiment la bouger le contraste on peut peut-être l'augmenter un petit peu plus ton clair aussi ton foncé baisser les blancs les booster un petit peu plus les noirs on les baisse la clarté on peut l'augmenter peut-être à plus 20 aussi et la vibrance pourquoi pas la mettre à peu près à 15 et on fait ok donc là voyons on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus contrasté on vient créer un nouveau masque qu'on va remplir de noir et en fait c'était fait on va l'appliquer juste sur le boucher donc on peut prendre une dureté on la met à zéro on va éviter de trop vraiment trois mètres sur les cheveux aussi là on veut juste le mettre un peu plus dans la lumière pour qui pour qu'ils ressortent un petit peu plus dans la compo vous voyez que si j'allume et j'éteins là il est tout de suite un petit peu plus visible et on va terminer en faisant encore une fois une dernière fois un coup de commande alt shift te et on va rajouter un petit vignettage donc correction de l'objectif on va se mettre en quantité peut-être à 20 et milieu à 25 ans voir ce que ça donne 20 25 on aurait peut-être pu être un peu plus violent correction de l'objectif pour rester peut-être se mettre à 25 et là allez on va se mettre à 20 et on valide donc là c'est un petit peu mieux et vous pouvez terminer par créer un masque juste ici et vous voyez à cause du vignettage va y aller il ya certaines lettres ici qui sont assombris donc on n'hésite pas on repasse par dessus on ajoute un peu plus de lumière au niveau du lundi aussi par endroits du rennes jaloine aussi peut-être par endroits aussi niveau des yeux et voilà donc moi du coup là le tuto se termine j'espère que vous l'avez apprécié si vous trouvez un que le vignettage un peu violent n'oubliez pas de baisser un petit peu voilà l'opacité par exemple comme ça j'espère que vous l'avez apprécié sont c'est un long tuto mais au moins vous avez à peu près toutes les billes maintenant pour faire une affiche de a à z si vous avez des questions faudra pas hésiter à me les poser à me les poser dans les commentaires de ce tuto et je vous dis à très très vite pour un prochain tutoriel à bientôt